Vous le savez, l'ORTM est en deuil. Oumoudjara, dite djemant, est décédée hier. Oumoudjara était une animatrice vedette à l'ORTM. La conseillère conjugale la plus connue n'est plus. Elle a rendu l'âme hier, mardi, à l'âge de 58 ans. Elle était la bonne dame qui a passé toute son existence à guider son prochain vers le droit chemin. Ces obsèques ont-ils lieu aujourd'hui ? Suivons les témoignages de ces anonymes qui sont venus nombreux. Ils sont au micro de Abdoulaye Sako et Haruna Djara. Pour le grand public, l'animatrice Oumoudjara, dite djemant, était l'amie et la conseillère attitrée des femmes. Et si l'on essayait de voir son travail sous un autre angle, entre hommes et femmes, à qui profitait véritablement les conseils de l'animatrice de l'émission 20 sur 20 et de Djeman Kabaro. Quelques indices. Vous savez certainement que derrière plus d'un homme heureux se trouve la plupart du temps une femme qui est partie à l'école de Tanti Oumoudjara, comme l'appelait affectueusement ses fils. Si Khalilu Togo est toujours un homme marié aujourd'hui, c'est en partie grâce au conseil d'Oumoudjara. Oumoudjara, je peux dire, elle a même sauvé mon poignet Nemo parce qu'au moment où j'ai adoré le groupe, il y avait des conflits, des malententes avec moi et ma femme. Bon, vu ce conseil, je venais chez elle. On venait chez elle souvent. Elle nous conseillait. J'écoutais ses émissions. Bon, grâce à ça, j'ai joué aussi chez moi à la maison. Bon, par fini, il y a eu de l'attente entre moi et madame. Bon, jusqu'à présent, ça va vraiment, ça va. Simple conseillère conjugale au départ, l'animatrice se voyait par moments jouer le rôle de maman pour certaines femmes. Son lien avec elle était tel que Anna Traoré a intégré le club des amis de Oumoudjara. C'est une maman pour moi. Elle m'a beaucoup aidée. Avant que je me marie, c'est elle qui me conseillait tout le temps de me marier. Et puis, j'ai trouvé un marié qui est en extérieure. Extérieure, maintenant, le mariage d'extérieure, ce n'est pas facile. Mais c'est elle qui me dit, il ne faut pas t'en faire tout le temps. Elle me conseille, elle me dit, patience, il va venir. Et puis, quand elle me conseille, elle me dit, le mariage de l'extérieur, c'est très difficile à faire. mais si tu es courageuse, et puis si tu aimes ton mari, tu dois tout le soutenir, chaque fois. Pour Adama Djakité, l'animatrice était plus qu'une serre. Au-delà de jouer la médiatrice, à chaque fois qu'il se disputait avec sa femme, elle l'appuyait au quotidien. Seulement, le dimanche passé seulement, Oumu a envoyé ses jeunes frères me donner de l'argent parce que mon garçon devrait se marier. Il s'est marié le dimanche. Oumu a envoyé de l'argent pour me donner ça. Après ça, le lundi, elle m'a appelé. Nous étions en conversation par téléphone. Vraiment, le mardi, on m'annonce comme quoi elle est décédée. Ça m'a beaucoup surpris. Moi, je ne pourrais que dire ça. Elle est vraiment merveilleuse, celle-là. Ses voisins du quartier ne tarissent pas de loge sur la femme qu'elle était. Avec ses anciens collaborateurs de la radio Kairia à Loertem, celle qui animait l'émission 20 sur 20 a toujours eu le sens de l'humanisme et de la solidarité. Oumu Djara, quand je l'ai connu, étant un bambara, je suis parti dans leur famille. De ce jour jusqu'à ce que j'ai quitté Radio Kairia, chaque soir, la famille de Oumu Djara m'envoyait mon repas, du taux ou bien du couscous, s'il y en a. Donc, ils ont montré là ce que Oumu Djara même est. Parce qu'elle est comme toute sa famille. c'est des personnes, comme les bambaras le disent, mais Oumu Djara est désormais éternel dans le cœur et l'esprit de ses millions de téléspectateurs et auditeurs. Ses émissions, que beaucoup ont déjà enregistrées, continueront de guider leur pas au quotidien. Sous-titrage ST' 501